Hello la troupe ! Aujourd'hui c'est le jour du j'ai été voir pour vous et cette fois j'ai été voir pour vous le jour du kiwi alors non oui alors oui pas de méprise hein non en gros le jour du j'ai été voir pour vous n'est pas le jour du kiwi enfin vous comprenez en gros je ne mange pas de kiwi à chaque fois que je tourne un j'ai été voir pour vous c'est clair ? Non je sens que vous perdrez en gros j'ai été voir pour vous le jour du kiwi c'est pas non plus une expérience type youtube où je mange du kiwi pendant une journée et j'ai été c'était ça pour vous non rien à voir ma chaîne est bien dédiée au théâtre donc vous l'aurez compris j'ai été voir pour vous la pièce nommée le jour du kiwi oui parce que j'ai jamais vraiment expliqué la raison d'être et la raison de vivre de cette chaîne youtube en même temps elle est assez récente enfin elle a deux ans mais il y a une rapide pause quoi bref en tout cas elle est là pour donner envie aux gens de découvrir l'univers du théâtre et notamment de vous faire aimer le théâtre par mon prisme d'amatrice et quand je dis amatrice c'est pas amatrice connaisseuse mais plutôt amatrice qui a encore beaucoup de choses à apprendre on se part de novice à novice quoi vous voyez je trouve que le théâtre on a l'impression que c'est guindé c'est chiant c'est pour les vieux moi je suis convaincu que tout le monde peut aimer le théâtre et qu'en gros il faut juste commencer par les bonnes pièces en tout cas des choses qui sont dans nos goûts bref tout ce blabla pour vous dire que j'ai été voir pour vous le jour du kiwi et je ne recommande pas cette pièce pour les nouveaux spectateurs et je vais peut-être annuler ma vidéo non mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous dis ça le jour du kiwi est une histoire inspirée de faits réels donc un expert comptable à la belle roue a une vie plus que rangée les semaines se suivent et surtout elles se ressemblent tout est organisé tout est bien programmé et rien ne dépasse à tel point que chaque jour à son yaourt ouais sauf qu'un jour coup du sort un vendredi le yaourt prévu et plus dans le frigo c'est ce qu'on appelle dans les pièces de théâtre ou dans les histoires en général un élément déclencheur et là l'élément déclencheur est carrément donné dans le titre titre typiquement le français vous trouvez pas ouais quand même 120 battements par minute un moment d'égarement une belle course c'est marrant ce film de maman enfin ce film ben voilà je me trompe cette pièce de théâtre globalement elle m'a fait penser à un film français et c'est pas du tout une critique en gros c'est une vie banale qui avec l'élément déclencheur va tout doucement et légèrement basculer et en gros il n'y a pas de grosses actions il n'y a pas de grosses révolutions mais bah finalement une prise de conscience qui va radicalement changer le point de vue des personnages et du coup leur quotidien des quotidiens qui globalement ressemblent au tien ou au mien malgré tout le rythme de la pièce s'accélère au fur et à mesure et surtout le mystère autour de la disparition du yaourt est complètement inattendu effet de surprise garanti enfin ou alors vous l'avez déjà vu vous connaissez l'histoire vous êtes un génie je sais pas mais en tout cas moi je trouve que l'effet surprise est assez fort on essaye de réfléchir pendant une longue partie de la pièce au mystère autour de ce yaourt et bah ouais franchement c'est pas du tout téléphoné quoi c'est tellement proche des films français qu'on y retrouve quand même arthur et gérard junio dans le rôle de barnabé et benoît leroux et florence pernel dans le rôle de la psychologue et ouais quand même bon le soir où j'ai été moi j'ai trouvé qu'il y avait deux trois acteurs qui avaient eu un petit peu de temps à se mettre dedans quoi on appelait à prendre pleinement possession de leurs personnages mais après très honnêtement au théâtre ça peut aussi venir de soi peut-être que j'ai aussi mis un peu de temps à me mettre dans l'ambiance de la pièce et dans le scénario de la pièce sinon les jeux étaient hyper juste et bien mis en valeur par justement la mise en scène en gros vous aviez la scène représenter l'intérieur de l'appartement de barnabé vous aviez un immense cube dans la seconde partie de la scène qui pivotait sur lui même la première partie du cube elle représente c'est la cuisine la seconde le couloir et la troisième le salon de la psychologie et en fait c'était super impressionnant et ça rajoutait au réalisme donc on s'y projetait franchement très facilement après si j'ai un tout petit truc à redire moi j'ai trouvé ça en fait vers la fin de la pièce j'avais le sentiment que le cube ayant été bien exploité et que et qu'il y avait un peu de budget encore du coup ils ont tenté autre chose dans la mise en scène alors j'imagine que c'était pour signifier un changement de posture entre barnabé et la psychologue mais avec le moment choisi je suis pas certaine et donc du coup pour moi c'était un peu too much voilà un peu trop un peu trop après franchement les décors étaient très bien les costumes étaient assez sobres mais du coup il y avait des bonnes idées je crois que par exemple les couleurs des vêtements de la psy changé en fonction de son humeur et franchement ça s'est plutôt bien pensé bon globalement tout plein de facteurs qui me font te recommander cette pièce de théâtre et toi tu te dis mais what mais c'est pas du tout ce que tu nous as dit oui effectivement je te recommande cette pièce de théâtre mais pas si c'est la première que tu vois pour la première sortie moi j'ai tendance à penser que c'est mieux d'aller voir des acteurs que tu n'as pas encore vu jouer donc pas encore dans des films et puis d'un théâtre un peu plus petit le théâtre edouard 7 il est sublime et somptueux quasiment 800 places ouais donc un truc un peu plus infime et pareil si tu es un habitué des séries et one man show etc je te recommande une comédie avec beaucoup de rythme ouais un max de rythme tu comprends maintenant pourquoi je te recommande pas cette pièce de théâtre si c'est la première maintenant à toi me dire si tu as déjà été au théâtre en commentaire est-ce que tu as vu pour la première fois en tout cas je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je dis levé de RIDO